Bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui je reviens avec la réalisation d'un photophore. J'ai été inspirée par des images que j'ai pu voir sur Pinterest. Donc vous pouvez taper dans votre moteur de recherche photophore de fées et vous allez voir de très jolies réalisations. Donc moi je vais les faire à ma façon. Je n'ai pas la découpe de fées puisque je l'ai commandée sur AliExpress mais je ne l'ai pas reçue pour le moment. Et si je la reçois après Noël, je préférerais faire la vidéo avant. Donc du coup, pour faire ce photophore, il vous faut un pot en verre. Donc moi c'est un petit pot de yaourt. Ensuite, il vous faut du vernis-colle. Voilà, alors le mien c'est du vernis-colle pailleté. Voilà. Il vous faut du papier de soie blanc. Vous pouvez faire aussi en couleur, ça marche aussi. Ça c'est de la récup, j'ai trouvé ça dans une boîte à chaussures. Vous pouvez aussi utiliser du papier crêpon mais le papier crêpon boit beaucoup plus donc il faut mettre plus de vernis-colle. Donc je trouve que le papier de soie a un rendu plus joli. Et après, des découpes que vous allez faire dans du papier noir. Donc des découpes soit avec une perforatrice ou avec votre machine de découpe. Voilà. Hop ! Et aussi, pour décorer le pot, du ruban. Donc un ruban assez fin comme le pot est quand même assez petit. Donc moi c'est du bolduc. Hop ! Et celui-ci vient de chez Action. Bon, je pense qu'on doit pouvoir en trouver ailleurs. Il est très pailleté, il est très joli. Voilà. Alors, on va commencer. On commence avec le vernis-colle. On en met sur une petite partie du pot. Hop ! Et je vais y mettre mon papier de soie. Alors, le papier de soie doit être un peu plus grand pour pouvoir faire des retouches après. Voilà. Donc vous ne le mettez pas à ras-bord comme ceci. Vous le mettez un peu en hauteur comme ça. Vous le faites déborder. Pour faire les retouches après, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc vous voyez, ce sera froissé plus ou moins. Donc il faut faire ça doucement, délicatement pour qu'il n'y ait pas trop trop de plis. Mais bon, forcément il y en aura en tout cas. Ou alors moi je ne suis pas douée, je n'en sais rien. Alors après, je continue. Je mets petit à petit le papier de soie. Donc il faut être doué très délicat puisque le papier de soie est vraiment très fin et il se déchire très facilement. je me déchire. Je n'ai pas de plis. Je m'appelle de soie qui est très doué très bien. Je me déchire. Je me déchire. Je m'appelle des doigts. Je m'appelle de soie qui est de déchire. Je m'appelle de soie qui est d'humain. et vous faites le tour comme ça et je vais rabattre l'autre côté rabattre juste au bord de l'autre papier pour découper après le surplus parce que si vous le faites aller par dessus l'autre ça va faire une double épaisseur ça ne va pas être joli donc du coup comme ceci et je vais couper le surplus j'essaie de faire quelque chose d'assez droit quand même voilà ensuite pour le fond du pot vous allez couper pas au ras bord vous allez laisser une petite marge pour rabattre le papier de soie en dessous le pot pour que le papier de soie colle il faut bien sûr en mettre en dessous le papier et dessus également voilà donc comme ça vous rabattez en dessous le pot et après vous mettez du vernis sur tout le pot et quand vous avez fini ça de mettre du vernis partout sur le pot et bien vous laissez sécher alors voici mon photophore sec alors vous pouvez constater qu'on voit les paillettes et on voit aussi du coup l'effet froissé ça fait un style voilà donc du coup vous avez le surplus en haut du pot qu'il va falloir découper donc il faut attendre que ce soit sec pour découper pour que ce soit découpé bien proprement il faut que ce soit sec sinon ça va tout déchirer ça va tout déchirer le papier si vous le faites quand c'est encore donc du coup moi je mets à plat et je fais le tour comme ça je coupe comme ça hop et après ça part tout seul comme ça ça fait un bord droit alors pour décorer le haut de mon pot je vais utiliser du coup un morceau de bolduc brillant je trouve qu'il est super décoratif celui-là il est très beau j'utilise mon glossy accent puisque c'est une colle qui colle assez rapidement alors ensuite je vais placer ma découpe de feuilles que je vais coller à l'intérieur de mon pot mais avant de la coller je vais mettre ma petite bougie donc c'est une bougie électrique et donc je préfère la placer en premier pour mettre après savoir où je vais mettre ma découpe puisque sur le bas du pot c'est pas très éclairé donc si vous mettez une découpe trop vers le bas du coup ça va pas être joli pour certaines découpes donc du coup je préfère coller ma découpe quand la bougie est allumée bougie électrique bien sûr sinon vous allez brûler votre découpe et vous le placez comme ça et vous le collez voilà donc j'ai mis la colle sur ma découpe et je vais la placer ici voilà 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 voici ce que ça donne il y a collé donc du coup pour terminer ma vidéo je vais vous laisser avec l'ensemble des photos que j'ai réalisé pour un marché de Noël et donc je vais vous laisser dans l'obscurité avec mes créations j'espère que ce petit tuto vous aura plu que vous en ferez autant et puis je vous dis à très bientôt je vais vous laisser je vais vous laisser je vais vous laisser Sous-titrage ST' 501